Et j'ai recherché un camping-car. Quand j'ai vu ce slide, cet espace, j'ai dit ok c'est bon quoi, c'est ce qu'il me faut. Ça m'a coûté 70 000 avec le permis, parce que je n'ai pas le permis C. Tu importes aussi des véhicules pour d'autres, pour des gens qui voudraient acheter des camping-cars américains. On a des commandes de véhicules neufs, mais malheureusement ça passe par l'Angleterre. On paye nos taxes en Angleterre, ils sont homologués en Angleterre et ensuite ils arrivent en France au nom du propriétaire français. Qui, dans 80% des cas, vivent à l'année dans leur camping-car. Leur résidence habituelle d'habitation, c'est leur camping-car. En 2009, j'avais un IVECO, un Mobile Veta Design, très bien construit. J'étais très satisfait de ce véhicule, j'ai gardé 10 ans. Et j'ai recherché un camping-car. Mais moi, ce que je voulais, c'était dans des 130 000, 140 000, 150 000 euros. Impossible, je n'ai pas les moyens. Et j'ai vu que sur des sites anglais, il y avait des camping-cars avec des extensions. Donc j'ai pris l'avion, je suis allé le voir. Quand j'ai vu ce slide, cet espace, j'ai dit ok, c'est bon, c'est ce qu'il me faut. Ça m'a coûté 70 000 avec le permis, parce que je n'ai pas le permis C. Il fallait que je le passe. Donc j'ai acheté le véhicule, j'ai passé le permis C. Puis après, l'immatriculation, je me suis créé une boîte en Angleterre. Et puis je l'ai domiciliée à la boîte en Angleterre. J'avais une assurance en France. Et c'est parti comme ça. Il y a une directive européenne qui indique que tous les véhicules qui sont importés dans la zone euro doivent être importés et accueillis dans tous les pays de la zone euro. À charge du pays accueillant, de s'occuper de la partie technique et administrative. En se basant sur ce texte, cette directive qui fait loi, je sais que la France l'a intégrée dans son droit. Donc allons de l'avant et tout doucement, trouvons des solutions. Et donc maintenant, tu importes aussi des véhicules pour d'autres camping-cars, pour des gens qui voudraient acheter des camping-cars américains. Alors moi j'en ai parlé sur Internet. J'ai des personnes qui ont commencé à me contacter. Et petit à petit, on a vendu des camping-cars. Mais quand on vend quelque chose, après il y a du SAV. Et on a loué un local qu'on appelle le H44, parce que c'est dans le 44. Et aujourd'hui, petit à petit, ça s'est mis en place. Donc aujourd'hui, on a des commandes de véhicules neufs. Mais malheureusement, ça passe par l'Angleterre. On paye nos taxes en Angleterre. Ils sont homologués en Angleterre. Et ensuite, ils arrivent en France au nom du propriétaire français. Qui, dans 80% des cas, vivent dans leur camping-car. Donc en fait, leur résidence habituelle d'habitation, c'est leur camping-car. Dans la pratique, ça se passe comment, justement, le camping-car américain ? Tu disais qu'en SAV, tu avais du boulot. Donc est-ce que ça tombe en panne ? Aujourd'hui, on est monté en gamme. Donc le SAV devient de moins en moins important. C'est juste des petites bricoles. Des petits trucs à vérifier. La porte du frigo qui ne ferme peut-être pas comme il faudrait. L'échelle qui a été légèrement tordue lors d'une fausse manœuvre. Donc tout ça, on sait faire. Mais au début, on avait des véhicules un peu plus anciens. Et là, on a eu des grosses interventions. Et comme les personnes veulent avoir un véhicule parfait, ce qui est compréhensible, c'était très compliqué. Par contre, maintenant, l'expérience du SAV, on l'a. Donc ça, ce n'est pas un problème. La seule chose un peu difficile, ça peut être dans certains cas des pièces qui seront un petit peu plus longues à venir. Donc ça peut être 3-4 semaines. Donc quand les pièces sont en stock, ça peut aller très vite. L'entretien du véhicule est plus cher ou pas ? Une vidange, tous les ans, avec changement des filtres, obligatoire. Parce que c'est des moteurs Cummings et Cater, c'est très costaud. Seulement, il faut faire l'entretien. Parce que c'est poids lourd quand ça commence à partir en vrille. Si on ne suit pas l'entretien, ça se passe mal. Voilà. La première erreur que les gens vont faire, au départ, ça va être de penser que leur maison, parce qu'ils voient ça comme une maison. Donc souvent, au bout de deux jours, il n'y a plus de batterie. Parce qu'il y a le chauffage, il y a la lumière, il y a la télé. Donc là, celui-là, il a 400 watts de panneau solaire, donc pas de souci. Mais ce soir, si on laisse tout allumer, on met la télé, on met le chauffage, les batteries ne tiendront pas, c'est très consommateur. Donc on adapte les véhicules en fonction de la demande en énergie. Et on explique aux gens qu'il faut absolument faire attention quant à l'utilisation de leur véhicule, au niveau énergie. J'imagine que ça demande justement une grosse adaptation. Là, ici, il y a des prises électriques qui sont américaines, d'ailleurs, sur ce véhicule. C'est du 220, quand même ? Là, c'est des prises anglaises. Ah oui ? Donc ça, c'est du 220. Là, on a des prises françaises qui ont été rajoutées après. Oui, je vois. Je crois que lui, il n'a plus de prises américaines. Alors nous, on fait une adaptation technique, ça s'appelle la conversion électrique. C'est-à-dire que le véhicule, il va rentrer en 220 volts sur un véhicule qui est équipé en 120. Donc, on installe un ou deux transformateurs. Il ne faut pas mettre n'importe quoi comme engin parce qu'un transformateur, ça a tendance à chauffer. Donc, il y a des transformateurs qui sont légèrement modifiés, qu'on achète en Angleterre, qui sont parfaits. Et ensuite, il y a une modification électrique qui se fait. Il faut que ce soit un électricien, un gars compétent qui a l'expérience, qu'il le fasse. Mais on a vu des transphos arriver. Ils étaient marrons foncés, quoi. Ce qui prouve qu'ils avaient vraiment chauffé. Moi, je pense qu'un camping-car, c'est un projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clients, des forains, par exemple. Eux, ils vont d'un point A à un point B, ils se branchent. Par contre, ils veulent une grosse demande électrique. Donc, on va adapter, voire carrément modifier les camping-cars en 380. De façon à ce qu'ils puissent se brancher et qu'ils ne fassent pas ça n'importe comment. Avec les disjoncteurs 30 milléampères, de façon à ce qu'ils soient protégés. C'est un projet. D'autres, comme ici, c'est des gens qui... Il y en a qui vivent à l'année dans leur camping-car. Il y en a qui se baladent dans leur camping-car. Il n'y a aucun camping-car qui est branché. Mais ils ont tous panneau solaire, chargeur talaire, groupe électrogène. Le projet. Donc, nous, quand les personnes nous appellent, c'est quoi votre projet ?